Hey comment il est ? Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces 5 petits nail art d'automne avec des feuilles et des touches d'or, c'est parti ! Comme couleur de base je vais utiliser le Sunrise de chez Nels FRS qui est un joli petit pêche Je l'applique en deux couches que je viens catalyser 60 secondes Pendant que ça catalyse je vais venir mettre mes couleurs sur ma palette, donc d'abord le Robusta toujours de chez Nels FRS, ensuite le espresso, le mocha, le coffee, le cream, le latte et enfin le noir mais le mien j'avoue qu'il est un peu épais Donc là en gros je vais venir faire deux tâches sur mon ongle, donc un dans un beige, un marron un peu crème et un dans une couleur un peu foncée, donc pour ça j'utilise mon pinceau 2 de chez Nels FRS que je viens nettoyer entre les deux couleurs bien sûr, et quand ça me plaît je viens catalyser 60 secondes Ensuite je voulais vous montrer ça, c'est le bronze foil de chez Ongles 24, donc c'est tout simplement des petites feuilles d'or qui sont très faciles à appliquer sur l'ongle Donc là je vais venir en appliquer des petites tâches de ci de là pour apporter un petit peu de brillance et je trouve que c'est quand même quelque chose de bien d'avoir dans ces tiroirs, ça peut servir pas mal pour le NEL FRS Une fois catalysé je viens prendre mon pinceau fin et je vais tracer une branche donc avec le noir donc pour commencer je trace ma branche et je viens faire des petites feuilles de part et d'autre de celle-ci j'avoue qu'il y a une technique un peu plus simple ou compliquée ça dépend qui consiste à mettre une petite goutte et à étirer pour former les feuilles mais j'avoue que je ne la maîtrise pas donc je suis venue dessiner les feuilles une à une, c'est une technique qui demande quand même un peu d'entraînement vous voyez que mes feuilles ne sont pas parfaites, mes branches ne sont pas parfaites mais personne n'est parfait, il suffit juste de continuer à s'entraîner Quand ça me plait je catalyse et ensuite j'ai fait une bêtise avant d'appliquer mon top coat mat j'aurais dû dégraisser pour ne pas que le noir bave et c'est ce qui s'est produit du coup mon noir il a bavé une fois catalysé ça se voyait du coup je suis venue refaire la capsule au propre avec un feuillage un peu plus petit et voilà ce que ça donne on va passer au deuxième nail art donc j'applique toujours ma sunrise en deux couches que je catalyse 60 secondes comme couleur de base ensuite avec la couleur mocha je viens faire une tâche sur le bord libre de l'ongle pour faire une tâche c'est tout simple vous tracez une petite vague et vous venez la remplir quand ça me plait je catalyse ensuite mon but dans ces nail art c'est de vous montrer différentes façons d'appliquer une petite touche de doré donc là je vais utiliser des feuilles d'or que j'ai eu sur aliexpress le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse les feuilles d'or c'est très volatile mais aussi très facile à appliquer il suffit d'en prendre une de prendre des petits morceaux et de la coller directement sur la couche collante de votre vsp à la sortie de la lampe vraiment ça s'accroche tout seul c'est tellement fin que ça prend tout seul quoi vous avez qu'à couper des petits morceaux à appuyer un peu et c'est fait ensuite je viens à nouveau prendre le noir et un pinceau fin et je viens tracer une nouvelle branche avec des feuilles quand ça me plait je viens maintenant prendre un doting tool et je vais rajouter des petits points en plus ça apporte une autre dimension à votre nail art et quand ça me plait cette fois-ci je catalyse en top coat je viens appliquer mon glossy touch Nails FRS clairement qui commence à être bien vide il faut que j'en rachète absolument tellement j'aime ce top coat je catalyse et c'est terminé pour le troisième nail art je commence par appliquer une couche de sunrise en couleur de base je la catalyse et ensuite en fait je vais venir appliquer une couleur plus foncée par dessus donc là j'ai pris le robusta qui est un joli aubergine franchement j'adore cette couleur donc je viens faire une forme de tache et je vais remplir tout le tour et je vais ensuite remplir avec directement le pinceau du vernis c'est plus facile et j'applique en deux couches une fois catalysé je viens prendre deux teintes de marron différents donc un un peu beige et un un peu plus foncé je viens faire deux taches je catalyse bien et ensuite je viens dégraisser puisque je vais appliquer des foils et je ne veux pas que le foil accroche sur mon vsp ce qui est possible du coup je viens prendre un gel transfert foil celui-là vient de chez beauty luxe je fais un rond au milieu là où je veux que mon foil soit en fait je catalyse 60 secondes et ensuite je viendrai prendre ma feuille de foil dorée et je viendrai tapoter là où j'ai appliqué mon gel pour foil tout simplement ça paraît compliqué et ça paraît être beaucoup d'étapes mais je vous jure que c'est tout simple après il suffit de tapoter bon là ma capsule s'est décrochée mais il suffit de tapoter là où il y a le gel pour foil et voilà je viens ensuite à nouveau tracer ma branche et mon feuillage donc cette fois je pars de là où c'est clair et je monte vers là où il y a ma tache dorée quand ça me plaît bien sûr je catalyse et cette fois je dégraisse pour ne pas que ça bat puisque je vais appliquer mon top coat mat de chez beauty luxe une fois catalysé je vous montre comment faire un effet goutte d'eau c'est tout simple vous prenez un top coat sans résidu un doting tool et vous faites des petits points là où vous voulez moi j'ai fait là où il y a le doré vous catalysez 60 secondes et voilà c'est terminé pour le quatrième nail art je viens appliquer toujours ma sunrise en couleur de base en deux couches que je catalyse 60 secondes et dès la sortie de la lampe je viens prendre mon foil doré que je tapote directement sur la couche collante de mon VSP donc vous voyez ça fait des petites taches aléatoires et ça peut apporter une petite touche de doré à vos nail art cette fois-ci je viens créer comme un nuage de trois couleurs au bord libre de mon ombre donc je commence par la couleur la plus claire que j'applique sous forme de vagues que je remplis je catalyse 60 secondes ensuite je fais la même chose avec une couleur un peu plus foncée donc une couleur intermédiaire puisque je vais aussi appliquer une couleur plus foncée au bord libre et chaque couleur bien sûr je catalyse 60 secondes une fois catalysé cette fois-ci je ne vais pas tracer de branches avec des feuilles mais plutôt avec des petits points donc pour ça je vais tracer un branchage tout simplement en faisant des petits traits et des petites branches qui sortent de ces petits traits donc comme vraiment un arbre j'en rajoute deux petites à l'extrémité de l'ongle ensuite je prends mon dotting tool et je viens faire des petits points noirs pour faire le feuillage là en fait je voulais vous montrer que si vous ne savez pas dessiner des feuilles il y a d'autres alternatives pour faire des petits arbres des petits feuillages quand ça me plait je catalyse 60 secondes j'applique mon top coat glossy touch nels frs et voilà ce que ça donne pour le dernier nail art j'applique toujours ma sunrise en couleur de base ensuite je viens prendre un pinceau à ombrer le mien vient de chez nels frs et je viens tout simplement prendre deux couleurs et faire des petites traces en gros de pinceaux pour faire mes tâches et je trouve que ça fait un effet plutôt joli de voir des coups de pinceau comme ça il ne faut pas appuyer il faut vraiment effleurer l'ongle ensuite je viens catalyser 60 secondes quand ça me plait et je viens appliquer encore mes bronce foils de chez ongle 24 quand ça me plait je catalyse et ensuite je viens passer au dessin donc là je vais faire une branche mais avec des feuilles pas remplies en gros donc là vous voyez je vais tracer une feuille assez grosse sur l'extrémité et je ne la remplis pas mais je viens faire des petits traits à l'intérieur pour apporter un petit effet un petit relief ça fait joli donc je viens faire pareil je viens créer un branchage des feuillages sans les remplir pour apporter un petit truc en plus je viens ajouter des petites branches sur lesquelles je viens mettre des petits points et également je viens mettre des petits points là où j'ai appliqué mon foil doré quand ça me plait je catalyse le tout je dégraisse puisque j'applique mon top coat mat et voilà ce que ça donne cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu j'avoue j'ai décidé de faire des nail arts d'automne parce que je sais que l'automne commence le 23 septembre en métropole il me semble pour rappel moi je suis réunionnaise j'habite à la réunion je ne sais pas ce que c'est l'automne mais j'aime bien le mood j'aime bien les couleurs alors j'ai décidé de faire ça en tout cas dites moi en commentaire si ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur instagram maintenant mappiness nails likez abonnez vous et on se dit à la prochaine vous